Philippe de Comines. Mémoire. Livre 6. Chapitre 5. Philippe de Comines. Philippe de Comines. Philippe de Comines. Philippe de Comines. de bonne qualité, à pied, qui les conduisaient, parmi lesquels on comptait Monseigneur de Romont, fils de la maison de Savoie, le comte de Nassau, et plusieurs autres qui vivent encore. Le courage de cela fit tenir bon à ces hommes. C'était une chose extraordinaire, car ils avaient vu fuir leurs cavaliers. Les francs archers qui étaient pour le roi se mirent à piller le train du duc et ceux qui le suivaient, comme les vivandiers et d'autres. Des gens à pied du duc se jetèrent sur eux et en tuirent un certain nombre. Du côté du duc, il y eut plus de pertes que d'une autre parmi les morts et les prisonniers, mais le champ de bataille lui resta. Et je crois bien que si on lui avait conseillé de retourner devant Terroine, il n'eut trouvé aucun homme en arme dedans, ni à Arras. Réveillez-vous, Picard, Picard, c'est Bourguignon, et trouvez la manière d'avoir des bons bastons. Car vis-à-vis le printemps, c'est aussi la saison pour aller à la Guerre, donner des oriots, donner des oriots. Elle parle de la Guerre, qui ne sait pas que c'est, je vous jure mon homme, que c'est un piteux fait. Il m'a quittement m'aider, mes gentils compagnons, ils ont perdu la vie, héros et chapéros. Héros et chapéros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...